Et bonjour les amis c'est Solo, on se retrouve pour un mini épisode aujourd'hui on va s'occuper un petit peu de notre crosshair c'est à dire que depuis le dernier épisode on a rajouté à notre jeu la possibilité de déplacer la main avec la souris et donc ça change un petit peu notre gameplay et donc maintenant ça serait intéressant d'avoir ce qu'on va appeler une crosshair en fait à notre plateformer alors pour ce faire on va tout simplement en ajouter une alors j'ai pas dû rajouter moi ici je vais aller choper là dans mon tuto je sais pas si je vous mettrai le lien là c'est pas très intéressant peut-être je sais pas donc j'ai fait une petite crosshair qui est toute bête vraiment toute bête si je la regarde avec voilà donc j'en ai fait une comme ça et j'en ai fait une deuxième comme ça bon je suis pas très doué pour faire les crosshair vous aurez peut-être aussi vite fait d'en faire une vous-même avec n'importe quel petit logiciel de dessin c'est pas très compliqué à faire je vous la mettrai peut-être pas ce qu'on va faire donc tout simplement on va créer une nouvelle scène en fait notre crosshair va être un nouvel objet en fait qu'on va ensuite importer dans la scène donc soit on pourrait le faire ici mais personnellement je préfère en faire un autre objet et que je vais directement intégrer après comme ça je pourrais le réutiliser si jamais j'en avais besoin donc par quoi on va commencer moi ce que je vous conseille ce coup-ci c'est de commencer par un area 2D alors area 2D donc c'est un objet qui peut être soumis à gravité on a des choses de gravité mais ce qui va surtout nous intéresser c'est un petit peu la suite vous allez comprendre un petit peu le pourquoi du comment c'est à dire qu'on a des événements qui sont assez sympas avec et ça permet surtout de voir un petit peu les zones de collision les choses comme ça on va pouvoir faire du truc assez drôle donc on va y rajouter tout simplement un sprite dans lequel je vais tout de suite mettre ma texture et je vais aussi y rajouter parce que là il me le précise il me dit qu'il faudrait bien une collision shape donc on va rajouter aussi un collision col de collision shape 2D voilà et le collision shape donc ça je vais commencer à gérer un petit peu ça donc là déjà au niveau de mon image je la réimporte parce que là vous voyez elle a le flou habituel des images 2D classiques en PNG donc on va la forcer à la réimporter en pixels pour qu'elle soit plus propre comme d'habitude et puis après je vais commencer à lui dire dans mon sprite au niveau de ta région pardon de ton animation tu as deux phases et tu utilises celle bon alors comme je suis au pixel je ne suis pas tout à fait calé j'ai un pixel de décalage et franchement je ne veux pas m'amuser à le décaler ça n'a pas vraiment d'importance au pixel près ça ne s'y verra pas franchement on ne verra pas la différence et ensuite le collision shape je n'ai pas encore réglé de collision shape ce que je vais faire je vais faire un petit cercle comme ça hop que je vais donc là aussi il est un peu décalé normalement on ne fait pas bien comme ça mais allez je vais le faire comme ça là aussi c'est vraiment une zone basique de collision ça n'a pas vraiment d'importance bon je peux la cacher maintenant ça tout ça je peux lui dire t'es bloqué par rapport à ton objet conteneur et donc voilà on a déjà notre objet comme ça donc après ce qu'on va y faire on va y ajouter son propre script à lui donc dans son script on va lui dire pardon je vais le nommer déjà je vais nommer là ici directement cross r comme ça ça va me donner le nom de mon script avec tac que je vais mettre comme d'habitude dans mon code cross r ok tac le défaut il me va très bien voilà on va enlever un petit peu tout ce qui ne sert à rien tac j'ai pas besoin de grand chose ici et là j'ai juste besoin en fait de ça tac et là ce que je vais faire je vais lui dire tout simplement area 2d j'ai la possibilité d'avoir une position donc ce que je vais faire je vais lui dire ta position c'est tout simplement le get global mouse position tac donc là on peut commencer à tester on peut commencer à tester on va retourner dans notre scène 1 ici là où il y a les ennemis le player et le tile map et donc ici en fait je vais aller importer donc avec la petite chaîne là je vais lui dire par contre je n'ai pas encore sauvegardé ça la scène il faut que je la sauvegarde aussi donc cette scène là je la sauvegarde en tant que scène et ça sera cross r tac donc là au niveau de ma scène soit je fais comme ça pour T j'ai deux possibilités normalement ça marche aussi si je fais directement la scène et cross r si je la place ici ça me la met automatiquement voilà donc on va déjà tester comme ça comment ça marche donc là on voit bien que notre souris en dessous juste en dessous il y a bien une cross r qui est apparue et qui suit automatiquement notre mouvement bon le but maintenant c'est de tout simplement enlever aussi parce que là vous voyez j'ai un espèce de follow ça fait un peu étonnant d'ailleurs ça suit mais ça se décale un peu bon c'est pas très grave du moment que ça ça arrive un petit peu à décaler non mais de toute façon en principe quand on tire on est presque arrêté on verra bien si ça pose de gros soucis mais en fait on voit un petit peu qu'il y a un léger décalage quand je me bouge puisqu'il y a le temps de latence de réaction en fait ce que je devrais faire peut-être au niveau de mon script c'est le passer en physique process peut-être ça change un petit peu physique process delta tac on va déjà le tester rien comme ça voir un petit peu si ça change quelque chose non c'est presque même pire on dirait si je fais un mouvement trop brusque c'est un petit peu pire donc vous voyez après par contre si j'échappe de ma scène il reste bloqué puisqu'il essaye de suivre la souris mais il ne peut plus y arriver bon c'est pas très important à notre niveau par contre ce que je vais faire je vais cacher aussi la souris donc là dans le ready je vais dire input tac set mousse mode et là c'est input alors est-ce que je l'aurai input tac alors mode mode visible je ne sais jamais c'est mousse mode hidden tac voilà donc là je cache la souris en fait au niveau du ready je lui dis juste cache la souris donc maintenant notre crosshair va devenir automatiquement voilà il la cache va devenir automatiquement ça voilà tac c'est exactement ce que je voulais après il peut se poser d'autres problèmes si donc il faudra toujours que votre crosshair soit toujours l'élément le plus haut au niveau de votre scène enfin le plus bas ici au niveau de la si on regarde la verticale parce que si vous déplacez là effectivement si vous le déplacez en haut ben votre souris elle va passer derrière en fait le time map par exemple là vous voyez hop elle est cachée donc peut-être pour immédiat ce problème si des fois on n'y fait pas forcément attention bon ça peut après il y aurait juste à la décaler toujours en bas mais on peut aussi lui préciser dans le script je pense au niveau de ma crosshair je pense que si je lui mets un Z index à 1000 je vais essayer comme ça je ne sais pas comment ça marche sur ce logiciel je vais replacer là en premier mais je vais quand même lui préciser le Z index à 1000 donc voilà Z index à 1000 c'est à dire que sur les plans au niveau des plans il ne tient plus compte en fait de son emplacement ici mais parce qu'en fait par défaut on va dire que celui-ci c'est le Z index 1 ça ça sera le Z index 2 et ensuite Z index 3 Z index 4 etc etc quoi que non ceux-là ils sont tous les deux 3 puisqu'ils sont sur le même plan mais bon voilà c'est pour vous donner une idée le 1 le 2 le 3 le 4 voilà par exemple mais là en fait en lui forçant le Z index je l'ai déplacé en fait tout en bas enfin le plus bas possible dans la liste donc le plus haut en fait en visibilité écran donc voilà une des petites choses et après ce qu'on peut faire on va s'amuser un petit truc marrant ça sera vite fait ça aussi vous allez voir pourquoi en fait j'ai défini une zone de collision comme ça ce que je me suis dit ce qui serait intéressant c'est le faire changer de couleur par exemple quand on touche enfin quand on est sur un ennemi par exemple alors comment on va faire ça ce que je vais faire déjà au niveau de mon projet dans les settings et au niveau du de dphysics je vais rajouter au niveau du layer 5 je vais lui dire curseur parce que après tout comme j'ai une collision possible je peux très bien l'affecter et au niveau de mon crosshair au niveau de sa collision en layer principal je vais lui dire toi tu es non pas l'environnement mais tu es le curseur et au niveau du masque tu vas aller contre enfin tu vas tu vas pouvoir toucher les ennemis voilà donc les ennemis sont sélectionnés et là ce que je vais faire au niveau de ma crosshair je vais regarder au niveau des nœuds des nœuds possibles et là je m'aperçois que j'ai des trucs qui sont assez sympas j'ai area interrail area exited etc etc et j'ai body interrail body exited donc en fait ce que je vais faire je vais prendre ces deux tac je vais prendre ces deux alors je vais connecter donc au niveau de mon signal je dis je connecte à mon script de crosshair donc lui avec la make fonction activée donc là il me dit on crosshair body interrail ok donc il m'a rajouté une nouvelle fonction et je vais faire tout de suite hop la même chose la même chose donc là vous voyez une fois que j'ai commencé à mettre un signal lui il me le précise donc go dot 3 il me dit tiens moi j'ai déjà une fonction qui est activée là et là je vais faire pareil pour exited tac on body exited tac et voilà ce qui fait que j'ai deux fonctions complémentaires et là ce que je peux faire je peux juste déjà lui poser la question le dire print body pour voir un petit peu parce que là là lui il me propose il me dit tiens j'ai body moi en tant que que possibilité d'objet qui va entrer en collision et donc là je vais voir je sais pas si j'ai d'autres trucs dans les prints on va bien voir en même temps j'ai peut-être d'autres trucs au niveau de mon personnage oui j'ai d'autres trucs alors on va aller se caler sur hop alors tac je sais pas si vous le voyez au moment où je où j'ai ma souris qui rentre j'aurais dû prendre l'autre bien sûr voilà tac attendez je vais je vais essayer de ça doit être sur mon player que je dois avoir un print ctrl f print voilà print rotation je vais l'enlever est-ce que j'en ai d'autres non j'en ai pas d'autres apparemment ok ça sera plus simple si j'enlève un peu tous les prints là qui traînaient voilà on va recommencer on va aller choper celui-là merde il est tombé du coup hop et là vous voyez il me dit bien l'idée c'est un kinematic body et voilà le reste vous voyez ce n'est pas ce n'est pas pris en compte puisque dans les dans les possibilités de masques de collision il a bien compris ça donc là à chaque fois vous voyez ça change un petit peu c'est le 61 le 56 à chaque fois si j'échange donc voilà on a bien la possibilité de voir sur quoi il touche et comme je lui ai précisé que je voulais juste qu'il touche enfin que quand il touche un ennemi il me prévienne et bien donc c'est ce qu'il fait donc on va retourner dans notre cross R et là on va on va lui dire tout simplement moi personnellement vous avez vu dans mon cross R j'ai deux images donc j'ai la 0 et la 1 paf donc soit je pourrais faire une animation je peux le gérer en tant qu'animation mais la chose la plus simple c'est de lui dire change moi la frame passe moi de la frame 0 à la frame 1 quand tu es sur le quand tu es sur le sur le personnage donc je vais aller choper mon getNode getNode vous savez maintenant vous connaissez c'est soit getNode ou alors le dollar getNodeSprite tac on va lui dire tout simplement sa frame frame est égal à 1 et là on va faire la même chose on va repasser à 0 quand on ressort c'est à dire qu'une fois qu'on ressort que notre curseur ressort de l'ennemi elle se remet initial voilà on reteste et là vous voyez hop elle a changé de forme ma crosse R change de forme donc bon en plus celle-ci est assez petite comme crosse R elle n'est pas très pas très jolie c'est pas très visible alors ce qu'on peut faire on peut rajouter un élément de visibilité un petit peu pour tout ça on va lui dire parce que c'est pareil vous savez il y a le modulate où on peut changer la couleur en fait d'un élément par rapport à sa visibilité modulate si je reprends mon truc je cache la collision shape pour que vous voyez mieux là le blanc en fait c'est pas la couleur le blanc n'a rien à voir en fait avec la couleur de mon truc même si mon crosshair était bleu à la base ici ça serait blanc là c'est juste un changement de variation en fait ça me permet de faire varier la couleur si une couleur est très claire elle va beaucoup changer si elle est foncée si elle est noire par exemple vous pouvez faire du modulé tant que vous voulez ça ne marchera pas donc c'est pour ça que moi par défaut je fais beaucoup de choses blanches comme ça on peut le voir d'ailleurs dans mon projet je vais vous lancer mon projet test en fait vous allez mieux comprendre par exemple ce tileset là est fait en blanc mais je joue juste sur le modulate j'ai fait 3 tilesets différents qui sont tous les 3 blancs qui sont tous les 3 blancs mais dans le modulate j'en fais apparaître un en vert un en bleu et un en rouge voilà et donc voilà donc en fait essayez de préférer de préférence si vous allez faire des effets de lumière ou des effets de couleur préférez des couleurs très claires au départ ou carrément du blanc si vous pouvez parce que là par exemple ce qu'on va faire on va lui dire tu vas passer par exemple en rouge quand tu vas donc ça va être celle-ci en fait ça va être comme ça quand il sera quand il va quand il va collisionner un ennemi en fait il va se mettre comme ça donc on va lui dire le rouge rouge c'est 255 0 0 bon là je suis pas tout à fait mais c'est normalement c'est 255 0 0 pour le rouge donc en fait ce que je vais faire toujours pareil dans mon script je vais lui dire donc là je vais le faire dans l'autre manière le sprite sprite modulate donc là c'est une color tout simplement un color avec un 1 et je vais lui donner je vais lui donner ces quatre coordonnées en fait il faut je suis pas obligé de passer l'alpha la limite donc donc là je suis entered donc c'est 255 tac 0 0 et je lui passe pas le alpha parce que l'alpha je l'estime à 255 aussi et ici hop on va le copier là donc là en fait c'est du rouge pour être sûr puisque l'alpha rvb rouge vert bleu donc 255 en rouge le reste en 0 donc ça fait forcément rouge et hop et par contre les trois couleurs associées hop ça faut que je le décale là ça va être le 255 et 255 voilà là c'est le blanc tac voilà et là on va tester donc si jusque là ça a bien marché donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas hop on l'a vu reflutivement mais j'ai bien l'impression que ça a fonctionné voilà donc vous voyez une fois que mon mon curseur se place sur le personnage elle devient rouge donc ça donne un petit effet assez sympa on peut faire beaucoup d'autres choses mais voilà c'était juste un petit peu l'idée ou alors on pourrait quasiment jouer sur le scale allez pourquoi pas on peut aussi on peut jouer sur le scale donc toujours pareil sprite scale scale x est égal à 2 et scale y ou alors on peut mettre scale est égal à je crois que c'est un vecteur 2 qui me renvoie 2 2 et on va le replacer ici à 1 1 on va voir je n'avais pas testé ça on va voir si ça fonctionne ça ne va pas être très joli ce curseur qui grossit mais bon ouais donc là on le voit bien voilà là on le voit bien ça fonctionne bien donc ok on est calé on a un petit peu l'effet qu'on voulait mais c'était surtout l'idée en fait parce que vous voyez il n'y a pas de collision en soi il n'y a pas de soumission à la gravité je ne vais pas collider contre eux mais c'est juste que j'intercepte en fait je me dis tiens hop voilà là j'intercepte il y a quelque chose de possible à faire il y a quelque chose tac là on comprend bien qu'il y a une connexion qui est faite une connexion qui est faite une collision qui est faite surtout avec notre crosshair donc l'intérêt de jouer vraiment avec les collisions la dernière fois on ne l'avait peut-être pas vraiment vu puisque c'était que les ennemis qui ne collisionnaient pas ensemble en fait on n'avait pas vraiment vu l'effet là on le voit un peu mieux vraiment en précisant juste le masque moi je veux que tu collisionnes vraiment les ennemis donc ça va être intéressant au niveau de cette crosshair moi effectivement c'est ce qui m'intéresse la crosshair après si on a des items si on a des cibles ou des choses comme ça qui ne seront plus forcément des ennemis où on peut lui dire prends tout et puis après je vais vérifier moi que tu as un ennemi par tes types ou des choses comme ça mais là une façon la plus simple c'est de faire comme ça voilà pour cet épisode c'était assez simple donc après le but ici c'est de mettre à chaque fois une crosshair dans votre scène on verra après un petit peu comment on peut faire ça parce que là pour l'instant on n'a qu'une scène et puis bon le jeu n'est pas très intéressant en soi ce qu'on regarde surtout ensemble c'est la logique du jeu c'est pas le jeu on va pas créer entièrement le jeu ensemble mais voir un petit peu les possibilités après on verra pour faire une porte de sortie qui ira une deuxième scène etc etc là je vous ai fait une scène des plus simples et puis même tout ce que je vous montre moi peut-être même au niveau du zoom tout ça vous n'êtes pas obligé de l'implémenter vous pouvez enlever les fonctions si elles ne vous intéressent pas mais c'est juste pour comprendre un peu toutes les possibilités techniques au fur et à mesure c'est ce que j'essaye de faire dans mes tutos j'avance tout doucement volontairement pour voir un point de détail à chaque fois de ce qu'on peut faire voilà pour cet épisode la prochaine fois on va s'intéresser surtout on va rajouter des petits effets on va créer des particules je me suis laissé un peu de temps sur cet épisode pour le faire j'ai commencé à les faire un petit peu sur mon projet de test que je vais vous relancer là aussi c'est pareil donc je vais vous lancer le projet de test donc voilà même système ici avec le truc donc moi j'ai rajouté les sons aussi je vous montrerai comment on rajoute les sons et ce que j'ai fait surtout c'est rajouter des petits particules quand on tire il y a des effets de particules il y a des effets de particules et je crois que j'ai aussi fait quand je fais le double saut voilà il y a voilà et ça on va le voir au prochain épisode j'ai fait deux systèmes de particules qui s'intègrent au fur et à mesure dans la scène quand je le fais voilà et ça je vous le montre au prochain épisode sur allez ciao ciao